Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous cuisinons les blettes. En fonction des régions ou de la variété, vous pouvez aussi l'appeler card ou alors bête ou joute. Nous aurons deux préparations différentes pour le même produit et vous réalisez ce qui vous convient au mieux. Alors pour notre préparation, nous allons acheter tout d'abord une botte de blette. En règle général, une botte pèse environ 500 g. Une fois que vous aurez tout nettoyé, il vous restera 300 g de tiges et 200 g de feuilles. Pour le nettoyage, nous allons séparer les feuilles des tiges qui sont soit blanches, soit oranges, soit rouges, en fonction de la variété. Là encore, vous allez séparer tout ceci en nettoyant méticuleusement tel que nous vous l'indiquons. Une fois que les feuilles sont séparées des tiges, vous prendrez chacune des tiges en main, vous allez enlever l'ensemble des fils qui sont par dessus la peau de chaque tige. Vous pouvez le faire comme moi avec un couteau en incisant au milieu de la tige ou alors en extrémité et vous pouvez également utiliser un économe pour ceux qui ne sont pas rassurés pour pouvoir enlever tout ce qui a par dessus la tige. Une fois que c'est fait, nous allons préparer maintenant les feuilles. Chaque feuille sera nettoyée en prenant soin d'enlever l'intégralité des nervures blanches. Alors les grosses nervures blanches, les toutes petites nervures blanches qui font moins d'un millimètre ne représentent aucun souci dans cette préparation. Une fois que tout cela est fait, je vais laver l'ensemble, je vais laver les tiges, je vais laver les feuilles bien évidemment avant de pouvoir les cuisiner. Maintenant nous allons réaliser une première cuisine avec les tiges. Je vais découper chacune des tiges en environ 5 cm de long, je peux couper en plus court également, et environ 2 cm de large. Je vais préparer en même temps une botte de basilic qui servira pour ma préparation. Je ne récupère que les feuilles du basilic et je vais ciseler l'ensemble de mes feuilles. Je vais faire bouillir une casserole d'eau dans le but de blanchir mes tiges. Je vais faire bouillir tout ceci pendant environ 4 minutes et je vais égoutter l'ensemble. Une fois que c'est fait, je vais mettre une sauteuse sur le feu, je vais mettre une cuillère à soupe, une belle cuillère à soupe de beurre salé dans ma sauteuse. Je vais ensuite mélanger tout ceci et faire cuire pendant environ 4 minutes avec une cuillère à café, une petite cuillère à café de poivre. Une minute avant la fin, je vais parsemer mon bouquet de basilic ciselé par-dessus l'ensemble. Je vais laisser cuire une minute de plus. Reprenons maintenant connaissance de la liste complète des ingrédients utiles pour notre recette. Après mes 4 minutes de cuisson dans la sauteuse, mon ensemble est prêt à être dégusté. Régalez-vous ! C'est parfait en accompagnement pour viande et poisson, pour les petits et pour les grands. Beaucoup de saveurs, une jolie allure dans l'assiette. Reproduisez cette réalisation. Pour la deuxième recette, maintenant, nous n'allons pas réutiliser l'eau de cuisson des tiges. Nous allons prendre une casserole d'eau claire, saler notre casserole d'eau. Nous allons mettre nos feuilles à bouillir pendant 3 minutes environ, avec un couvercle bien entendu. Au bout de 3 minutes de cuisson, je vais égoutter l'ensemble et je vais refroidir l'ensemble, c'est-à-dire passer les feuilles très rapidement dans de l'eau froide, voire de l'eau glacée pour maintenir la couleur, la jolie couleur en tout cas. Ceci étant fait, je laisse égoutter mes feuilles pendant 3 minutes aisément pour opérer toute leur eau. Je vais mettre tout ceci dans un récipient pour mixer. J'ai utilisé un mixeur plongeant, vous utilisez ce que vous avez sous la main. Je vais rajouter une gousse d'ail, une cuillère à café de poivre, une cuillère à soupe de miel et deux généreuses cuillères à soupe de crème liquide. Mixez tout ceci pendant 3 minutes, il faudra simplement réchauffer au dernier moment et vous servez. Je vous fais une présentation avec les deux cuisines, les tiges passées à la sauteuse et les feuilles qui sont mixées à la crème. J'ai garni tout ceci simplement avec une viande séchée, vous utilisez ce que vous avez sous la main. Régalez-vous, likez la vidéo, reproduisez la recette, partagez le lien de la vidéo avec vos amis. J'invite les nouveaux visiteurs à cliquer sur le lien à cet effet afin de s'abonner à notre chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.